Trois enseignements d'une amie qui ne trouvait pas l'amour et qui se marie au moment où vous entendez ce podcast, enfin au moment, la journée où je vous le publie. Je suis assez émue et je vais faire de mon mieux aujourd'hui pour faire un podcast sans pleurer. Parce que pour la première fois aujourd'hui, j'ai une amie proche, très proche, qui se marie. J'ai déjà eu beaucoup d'amis, enfin non c'est faux, j'ai eu quelques amis d'amis qui se sont déjà mariés. J'ai déjà eu autour de moi des proches qui se sont mariés, mais là on parle d'une vraie amie. Vous savez, on parle de ce petit groupe de personnes sur lesquelles on sait qu'on peut compter, sur ce que je pourrais presque appeler une garde rapprochée. Je vous parle d'une amie qui est dans ma vie depuis 13 ans maintenant. Et pour être honnête avec vous, que tout oppose à moi. Elle et moi, c'est les deux faces d'une même pièce, c'est le feu et l'eau. C'est le ciel et la terre, ce que vous voulez, mais c'est la différence. C'est la différence et je ne sais pas dans quel monde on s'est retrouvés à être autant amis et à partager autant de valeurs communes avec des caractères et des modes de vie si différents. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette amie. Je voudrais vous parler de cette amie parce que je crois que j'ai rarement eu dans ma vie des amies qui ont fait un tel chemin et qui... Je vois déjà mes autres amis en train de se dire, comment ça ? Et nous alors ? Mais je voulais lui rendre hommage aujourd'hui. Je voulais lui rendre hommage parce qu'aujourd'hui, c'est une amie qui se marie. Je ne vais pas dire son prénom parce que je sais que c'est une personne très pudique. Vous voyez, déjà, ça nous oppose. Est-ce que vous me croyez qu'au moment où je suis en train de vous dire ça, elle m'envoie un message ? C'est fou la vie quand même ! Je vous disais donc... Elle n'est pas au courant que je vous fais cet épisode. Donc voilà, je sais que c'est quelqu'un qui a beaucoup de pudeur et vous voyez aussi bien que moi combien on est différent. Enfin, ne serait-ce que dans ce rapport au public, ce rapport aux gens, elle est très pudique. Moi, je suis plutôt expressive. Et c'est surtout une personne qui a fait un tel chemin de vie sur sa vie amoureuse que je pense que ça peut être extrêmement enrichissant pour vous de comprendre ça. Parce que je vous parle aujourd'hui d'une amie qui, il y a quelques années, n'avait pas eu la chance de rencontrer l'amour ou d'avoir des relations amoureuses et qui, aujourd'hui, non seulement a trouvé l'amour, ce qui était un de ses plus grands rêves, mais qui, vous l'avez compris, donc se marie aujourd'hui. Et je pense que, vraiment, c'est une personne qui a fait un tel travail sur elle pour se rapprocher de l'amour, pour aller au-delà de ses peurs, pour avancer dans ses projets, pour rester sur son axe malgré toutes les épreuves que la vie lui a envoyées. Et je vais essayer vraiment d'en parler avec de la pudeur, tout en vous donnant quand même matière, que je pense que ça peut être extrêmement enrichissant pour toutes ces femmes qui écoutent peut-être cet épisode et qui commencent à perdre espoir, à se demander est-ce qu'un jour, je vais pouvoir trouver l'amour ? Est-ce qu'un jour, ça va m'aider ? Est-ce qu'un jour, je vais rencontrer quelqu'un ? Et voilà, j'espère que ça va aller quand je vais vous faire cet épisode parce que je me vois déjà commencer à me gratter les yeux au moins où je vous parle. Mais je pense que ça va être extrêmement parlant pour beaucoup d'entre vous et j'espère surtout que ce sera un bel hommage pour elle. Le premier renseignement dont j'ai envie de vous parler, qui est pour moi fondamental dans l'évolution et surtout qui la rapprochait de ce mariage dont elle rêvait, c'est cette idée de sauter enfin dans une piscine d'eau froide. Je veux dire par là que cette personne, cette amie, comme je vous l'ai dit, c'était une personne qui avait beaucoup de pudeur, qui était assez religieuse, donc qui n'était pas du tout dans le rapport très sexué avec les hommes au départ. Là où moi, à une époque de ma vie, moins maintenant parce que je me suis calmée, je draguais comme je respirais, elle, c'était quelqu'un qui était vachement sur la retenue. Voilà, c'était même pas ce qu'elle voulait. Mais vous voyez, c'est une personne très en retrait. Enfin non, pas très en retrait. Vous voyez, je me dis des bêtises. Mais une personne très pudique en fait. Je pense que c'est vraiment le terme. Et du coup, qui avait quand même la chance d'être dans des milieux où elle rencontrait beaucoup de personnes et qui pourtant n'arrivait pas à rencontrer l'amour. Il y avait un axe sur lequel elle ne voulait pas aller. C'était les sites et les applications de rencontres parce qu'elle se sentait trop mal à l'aise à l'idée de se mettre sur des applications de rencontres. Et voilà, elle n'osait pas. Enfin voilà, c'était quelque chose où elle se disait je ne saurais pas faire. Et puis même, qu'est-ce que je vais trouver ? Comment est-ce que je vais me comporter ? Vous voyez, c'était... Ce n'est pas quelqu'un qui aimait draguer. Vous voyez, encore une fois, une opposition avec une partie de moi, notamment à l'époque. Un jour, elle s'est dit ben en fait, je vais oser. Puisque je sais ce que je veux dans la vie, ce que je veux, c'est me marier, c'est fonder un foyer, c'est avoir des enfants. Ben peut-être que je dois donner un coup de pouce au destin. Et alors que vraiment, tout lui fermait la porte. Vraiment, elle était triste de ne pas avoir de rencontre, de ne pas rencontrer l'homme de sa vie. Elle a osé. En fait, elle a dépassé ses peurs. Et c'est ça que je trouve hyper inspirant parce que Dieu sait à quel point elle avait peur de ses sites de rencontre. Comment est-ce qu'elle a osé, en fait, à un moment, se dire « Allez, j'y vais. On verra bien. Au pire, il ne peut rien m'arriver de grave. » Vous voyez, il ne peut rien m'arriver de pire. Et en fait, cet enseignement, pour moi, il donne quelque chose qui est beaucoup plus grand et qui peut vous servir à toutes. C'est cette phrase que j'aime tant qui dit « Pour avoir ce que tu n'as jamais eu, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. » Et c'est ce qui lui est arrivé puisque c'est par le biais d'un site de rencontre sur lequel elle... Je veux dire, on misait tous si peu de choses. Elle a rencontré la bonne personne et, comme je vous l'ai dit, elle se marie derrière. Et ce qui est fou, c'est que ça ne lui a pas pris six ans. Vous voyez, il y a des personnes qui se reconnaîtront peut-être en écoutant ce podcast qui sont sur des sites de rencontre depuis des années et pourtant, ça ne donne rien. Elle, ça a été une histoire de semaines, il me semble, ou pas plus de deux mois en tout cas, avant qu'elle rencontre et qu'elle trouve la bonne personne. Et en fait, elle n'a pas eu le temps. Je crois qu'elle n'a même pas fait deux, trois rencontres avant. Ça a été tout de suite fluide, direct, clair. Mais pour ça, ça ne serait pas arrivé. Et rien n'aurait pu l'amener à rencontrer cette personne par d'autres moyens. Donc, c'est vraiment cette idée hyper inspirante de se dire j'ose faire des choses qui me font peur. Je sais que vous êtes très nombreuses parce que j'ai beaucoup de clientes qui sont dans ce cas-là qui n'osent pas aller sur les sites de rencontre, qui n'osent pas aller sur les applications de rencontre parce qu'elles se disent je ne sais pas faire. Et je vais même être honnête avec vous. Mon amie, sa description, je l'avais lue. J'allais dire ça ne va pas du tout, il faut tout refaire. Parce qu'elle n'avait rien mis. Je crois qu'elle avait juste écrit du sérieux ou quelque chose comme ça. Et c'est tout. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que vous voyez, il n'y a pas besoin parfois de grand-chose en fait. Vous voyez ? Il n'y a pas besoin de grand-chose. Vous n'avez pas besoin de faire une super bonne description avec les super bonnes photos pour peut-être rencontrer la bonne personne. C'est avant tout une histoire aussi d'action, de comment est-ce que vous allez vous actionner, comment est-ce que vous allez vous déclencher, comment vous allez vous agir en fait dans l'univers et dans votre environnement. Qu'est-ce que vous allez mettre en place ? Comment est-ce que vous allez bouleverser votre réalité pour essayer de vous rapprocher de vos objectifs ? Donc là, on parle de site de rencontre mais peut-être que pour certaines d'entre vous, ça va être d'aller oser parler à cet homme au bar. Peut-être que pour d'autres, ça va être d'oser vous inscrire à cette association dans laquelle vous ne voulez pas vous inscrire depuis des mois parce que vous avez peur de rencontrer des inconnus. Je ne sais pas. Mais c'est vraiment comprendre que parfois, l'amour et nos objectifs de manière générale demandent à traverser ses peurs. Ça demande à se bouleverser, ça demande à faire des choses où on se dit mais pourquoi je le fais ? Et on les fait et après, on comprend pourquoi on les a faits et on comprend le chemin qu'on a fait. Donc, ce premier enseignement et Dieu sait encore une fois combien c'était une personne qui était contre ses applications, elle s'est mise sur ce chemin et elle a avancé. Donc, vraiment, je ne pouvais que lui rendre hommage avec ce premier enseignement parce que je sais combien ça lui a coûté d'oser traverser cette peur-là. Le deuxième enseignement que j'ai envie de vous partager qui est pour moi très important dans ce chemin qu'elle a fait et qui, à mon avis, va aussi beaucoup vous inspirer, c'est l'idée de rester sur son axe. Je veux dire par là, avoir des exigences. Cette amie que j'ai, c'est une personne, comme je vous l'ai dit, qui avait beaucoup de doutes sur elle, qui manquait parfois de confiance en elle, qui doutait d'elle, qui doutait, je ne dirais pas de ses capacités, mais d'une confiance en elle un peu générale et qui avait forcément, j'imagine, quand même, d'une certaine manière, peur, peur de ce qu'elle pouvait vivre à travers l'amour, etc. Mais il y a une chose qui n'a jamais bougé chez elle, c'était qu'elle savait ce qu'elle voulait. Et malgré toutes les peurs qu'elle a pu avoir, elle n'a jamais dérogé de son envie de construire un couple. Elle aurait pu aller vers la facilité, vers la facilité des joies d'une séduction stérile avec des mecs, des mecs qui ne lui correspondent pas, juste pour se dire, allez, ce soir, entre guillemets, je ne dors pas seule ou ce soir, j'aurais un mec avec qui pianotait sur mon téléphone. Mais non, elle ne l'a pas fait, elle n'a pas dérogé à son axe. Elle est restée droite sur ses objectifs, sur ce qu'elle voulait dans la vie et ça n'a pas bougé. Et un jour, elle m'a partagé cette phrase, elle m'a dit, je n'aurais pas pu trouver quelqu'un qui me corresponde aussi bien. Dans tout ce que j'avais toujours rêvé d'avoir dans ma vie, il l'a. Alors, bon, en tant que thérapeute, évidemment que sur le principe, il y a probablement des choses à fouiller. Mais dans l'idée, je trouve ça tellement beau. Je trouve ça tellement beau parce que je vous jure qu'il y a tellement de femmes qui vont aller dans des relations stériles ou voilà, simplement parce que c'est plus rassurant, parce qu'au moins, on n'est pas seule, parce qu'au moins, on a de la présence. Et elle, ça n'a jamais été le cas. Elle est restée sur son axe et elle s'est dit, je préfère rester là-dessus et envoyer le bon message à l'univers et savoir vers quoi je vais et pas en fait diluer mon message. Alors évidemment, là, elle n'avait pas non plus de checklist. Elle ne voulait pas un mec de telle taille, de tel truc, parce que ça, vous savez que de toute façon, je suis contre et ce n'est pas du tout ce qu'elle a fait, mais elle cherchait des qualités de vie. Vous voyez, elle cherchait un aspect de vie et elle cherchait aussi un projet de vie. Et en fait, l'enseignement que je trouve derrière, qui est puissant dans le travail qu'a fait cette amie et que j'ai envie de vous partager, c'est de comprendre que c'est aussi important de savoir vers quoi est-ce que vous voulez aller et de l'assumer. parce que je le vois chez beaucoup de femmes que j'accompagne qui me disent ouais, je n'ai pas de mec, etc. Et quand je leur dis qu'est-ce qu'elle veut, elles disent je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai envie de faire des rencontres, etc. En fait, oui, on peut se dire ça, mais du coup, si tu veux juste faire des rencontres, tu vas faire des rencontres. Si tu veux rencontrer un homme, trouver l'homme de ta vie, te marier, avoir des enfants ou faire un chemin de vie, même si tu as déjà eu des enfants avec une personne qui sera ton partenaire de vie, envoie déjà ce message aussi à l'univers. Et ça, je peux vous dire que mon amie, elle l'a fait et elle l'a refait. Et en fait, ça m'amène directement au troisième enseignement sur lequel je ne pouvais pas terminer ce podcast sans en parler. parce que pour moi, c'est tout ce qui correspond à cette amie, c'est avoir la foi. Dieu sait que je connais des humains sur cette planète, mais une personne comme elle qui a une telle foi en Dieu dans son cas, de prière, de puissance, oui, du rapport en fait au divin que je ne pouvais pas en fait ne pas en parler. Je n'ai jamais trop parlé de religion sur mon podcast et de toute façon, ce n'est pas le sujet, mais c'est cette idée en fait que j'ai envie de vous partager ici d'avoir la foi. On peut avoir la foi envers Dieu si on est croyant, mais ça peut être envers l'univers, ça peut être l'invisible. Mais vous voyez, c'est cette idée d'envoyer un message à quelque chose de plus grand que soi. Je vous jure que quand je vois mon amie, quand je la vois me dire il n'y a pas un jour où je n'ai pas envoyé ce message à l'univers de ce que je voulais, parce que je n'ai pas prié, pour reprendre ces termes, mais je vous le traduis en format plus public, mais s'il n'y a pas un jour où je n'ai pas prié Dieu de m'envoyer ça et Dieu me l'a donné. Alors, si je vous le traduis version spirituelle, je dirais, il n'y a pas un jour où je n'ai pas fait ce désir à l'univers en fait, où je n'ai pas envoyé ce message à l'univers de ce que je voulais et l'univers a fini par me l'envoyer. Alors évidemment, ça ne suffit pas de prier, mais avoir la foi, c'est quand même une immense motivation qui nous pousse à nous lever le matin, qui nous crée en fait, qui nous insuffle la motivation. Et quand je la vois aujourd'hui me dire c'est tout ce que j'ai toujours voulu dans ma vie, c'est tout ce que j'ai toujours espéré et Dieu sait, elle me l'a dit plusieurs fois, j'étais triste, je voyais que j'étais seule, que j'avais, enfin que j'étais triste de ne pas avoir de copains, etc. Et pourtant, en fait, j'ai compris derrière que Dieu avait des plus grands plans pour moi, que l'univers avait de plus grands plans pour moi. En fait, ça prend tout son sens. Je suis désolée, j'ai des frissons rien que de vous en parler parce que je repense à tous ces moments qu'on a vécu ensemble et je me dis qu'aujourd'hui elle va se marier, c'est fou. Pardon. Et donc, voilà, je ne pouvais pas terminer sans cet enseignement autour de la foi, de cette envie de vous dire j'envoie à l'univers ce message. J'ai confiance. En fait, c'est une histoire de confiance. C'est bien plus que parler à Dieu pour ce podcast, dans le cadre de ce podcast. C'est quelque chose qui est beaucoup plus grand. C'est comment est-ce que dans le cœur de mon univers, je vais croire en moi. Je vais croire en fait. Je vais croire tout court. Je vais croire. Je vais croire en ce que je veux. Et derrière, je vais me pousser dans le réel comme elle l'a fait dans le premier enseignement pour aller vers ça. Mais je reste sur mon axe. Voyez, je reste sur ce que je veux. Parce que j'envoie ainsi le bon message à l'univers. Mais pour ça, ça va vous demander, on en revient quelque part au deuxième enseignement, de savoir ce que vous voulez et d'être honnête avec vous. Parce que vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai tellement de clientes qui au départ me disent je ne sais pas trop alors que dans le fond, ce qu'elles veulent, c'est trouver l'amour, c'est rencontrer un chéri. Mais ça demande aussi un grand travail d'humilité que d'être transparente avec soi. Pas seulement avec les autres, avec soi déjà. Vous voyez ? Parce que si vous voulez juste faire des rencontres et on verra bien, vous allez faire des rencontres et on verra bien. Ça ne veut pas dire que vous allez trouver l'amour, vous voyez ? Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça, de vous partager ces trois enseignements aujourd'hui. Cette idée d'oser sauter dans une piscine d'eau froide, de vous rappeler que pour avoir ce que tu n'as jamais eu, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. Cette idée de garder votre axe, de vous dire en fait je n'ai pas envie de chercher une demi-mesure à ce que je veux, à mon plan de vie. Je n'entends pas évidemment sur mon homme en lui-même, mais sur mon plan de vie, tu vois ? Sur ce que je veux vivre dans ma vie, sur ce que je souhaite à trouver l'amour, à avoir des enfants, de garder cet axe-là et pas juste chercher par exemple à m'amuser si c'est quelque chose qui est important pour vous, évidemment. Et troisième enseignement, avoir la foi. Avoir la foi parce que dans son cas, mais dans le cas de beaucoup d'entre vous, cette idée de croire en l'univers, de croire en vous, de croire en... En fait, d'envoyer le message et on verra bien qu'il chope en fait. Mais je suis persuadée, de toute façon, aujourd'hui on le sait, qu'on a des fréquences et que c'est aussi comment on va atteindre ces fréquences qui va nous amener à changer notre direction et aller vers la bonne personne. Et si aujourd'hui, vous avez du mal à rencontrer l'amour, vous enchaînez les galères, vous enchaînez les déceptions, évidemment que vous pouvez aussi, comme la fait d'une certaine manière cette amie, travailler sur vous, bouleverser aussi certaines croyances, garder cet axe, vous voyez, remettre en question certaines choses, oser en fait, oser aller dans le réel et vous donner les moyens de ce que vous espérez secrètement. Donc, j'avais envie de vous en parler parce que... Enfin, parce que c'était important pour moi. C'était important de rendre hommage pour moi à cette amie que j'ai vue grandir pendant 13 ans. On s'était rencontrés à une période de notre vie où on était en première, voilà, on arrivait toutes les deux en première dans un lycée qu'on ne connaissait pas. Elle venait d'une école, moi je venais d'une autre parce qu'on avait toutes les deux vécu des scolarités très compliquées dans notre rapport aux autres. On avait toutes les deux vécu une forme de harcèlement scolaire. Et quand je vois le chemin qu'on a parcouru, quand je vois d'où elle est partie cette fille et où est-ce qu'elle est aujourd'hui et moi aussi, soyons honnêtes, je me dis que mon Dieu, qu'est-ce que la vie peut être bien faite, qu'est-ce qu'on peut être fière de nous. Je te jure, j'espère que tu écoutes ce podcast, j'espère que tu tomberas dessus parce que je pense que tu ne les écoutes pas mais si tu les écoutes, si tu l'écoutes ce podcast, je te jure que je suis tellement fière du chemin que tu as fait, je suis tellement heureuse pour toi et je te souhaite tellement la vie que tu mérites parce que j'ai rarement vu dans ma vie une personne aussi pure, une personne qui a autant avancé sur son chemin et je suis tellement heureuse aujourd'hui de te voir avancer sur ce chemin de la vie et garder en toi cet espoir fabuleux en fait qui est un espoir pour tellement de femmes dans le monde et tellement de femmes qui j'espère pourront trouver leur chemin comme tu as trouvé le tien en gardant espoir et en avançant sur sa route. Voilà. Je te souhaite le plus beau des mariages et mesdames, je vous souhaite à vous aussi de trouver l'amour et de vous marier. Voilà. Restez sur votre axe.